Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de Réoumi FM. Bonjour et bienvenue à ce Grand Oral du 1er février 2020. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver, vous le savez. C'en est un autre de recevoir ce matin le directeur général de Dakar, Demdik, Maître Moussa Diop. Bonjour Maître. Bonjour Madame. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du Grand Oral. Ce plaisir est partagé. Je suis aussi très heureuse à s'en partager le plateau avec vous. Vous étiez absent samedi dernier et vous nous avez beaucoup manqué. C'est vrai, c'est toujours un plaisir, c'est vrai de partager l'émission avec vous. Également un grand plaisir de recevoir ce matin Maître Moussa Diop, avec qui j'avais souvent des entretiens téléphoniques. Aujourd'hui on a l'occasion de se voir physiquement et c'est un grand plaisir. Merci Hassan. Alors sans plus tarder, nous allons découvrir notre invité. Son parcours nous est compté par Elisabeth Diata. Maître Moussa Diop est né à Pau d'Or en 1968. Il y fait ses études primaires avant de rejoindre le lycée Fédherbe à Saint-Louis pour ses études secondaires. Le baccalauréat en poche, il entre à l'université Chérente-Jup de Dakar à la faculté de droit. Deux ans après, le DEUG en poche, il effectue un concours pour entrer à la Sorbonne pour la licence. Il réussit ce concours, poursuit sa formation et décroche son diplôme d'études supérieures spécialisé en droit des affaires et fiscalité. Après ses études, il effectue un autre concours cette fois-ci pour être avocat de Paris et depuis exerce au barreau de Paris. Il entre dans la politique après l'alternance de 2000 et fait ses premiers pas dans le Parti libéral sénégalais dirigé par Ousmane Gomme. Suite à des querelles relatives à l'alliance avec le Parti démocratique sénégalais, il quitte ce parti et crée AG Jotna en 2009. Maître Moussa Diop est marié et père de sept enfants. Il parle plusieurs langues, notamment le français, l'anglais et des langues locales comme le Wolof, le Bambara et le Tout-Couleur. Merci Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité de ce matin, Maître Moussa Diop, directeur général de Dakar d'Emdic. Jusque-là, coordonnateur de MAKI 2012, vous seriez exclu de cette coalition. Comment appréciez-vous cette expulsion ? Alors, je tenais d'abord à vous remercier pour l'invitation que vous, le plateau que vous m'offrez, dans le respect du contradictoire, parce qu'il y a pas mal d'informations qui circulent, faisant état de ma suspension en tant que coordonnateur de la coalition MAKI 2012. MAKI 2012, c'est la coalition originelle qui a accompagné le président de la République, qui l'a permis d'être élu en 2012, mais également d'être réélu en 2019, avec certes l'appui d'autres alliés. Cette coalition originelle est aujourd'hui gérée par un coordinateur qui a été démocratiquement élu à la suite de votes populaires, transparentes et démocratiques. Le 7 septembre dernier, je pense que nous étions trois candidats. Et de ces trois candidats, je suis sorti avec la confiance de mes pères, que je remercie au passage, tous les leaders de MAKI 2012, ils sont une trentaine aujourd'hui. Ils m'ont fait confiance et aujourd'hui, je continue à gérer cette coalition. Ce qui se passe est très simple. Lorsque j'ai été élu, ma première orientation, c'est d'aller voir les leaders individuellement. Ce que j'ai fait, ça a pris un mois, deux mois, parce qu'il y avait des fêtes religieuses, de Gamou, de Magal, certains étaient indisponibles. Mais j'ai quand même fait le tour des leaders. Et je pense que si je n'ai pas vu certains leaders qui sont au nombre de 2 ou 3 maximum sur 30, c'est dû à des problèmes d'agenda. Mais on s'est parlé téléphoniquement. Tout ceci pour que tout ça passe très bien, qu'on parte dans nos pieds. Et j'ai également appelé, parce que la coalition MAKI 2012, c'est la paire, le parti du président et ses alliés que nous sommes. J'ai également appelé le directeur du cabinet politique du président de la République, la personne de M. Mahmoud Saleh, qui par SMS me répond qu'il est à l'étranger. Et que dès son retour, il serait disposé pour me recevoir, pour qu'on harmonise, qu'on travaille tous pour le président de la République. A ma grande surprise, à son retour, il ne m'a pas appelé. Je l'attendais. C'est pourquoi les gens parlent un peu de l'étranger, pourquoi on ne se réunit pas. Mais c'était dans un souci de vouloir entendre tout le monde. Et c'est la levée de corps d'un parent que je l'ai aperçu. Je suis venu à lui en lui disant, mon grand, je vous attendais, mais vous êtes là depuis un certain temps, et ça a retardé les réunions, pour vous voir. Il m'a dit, mais non, vous, je sais que vous êtes carré, dans ce que vous faites dans la vie. Je suis rassuré pour ça. Ce qui m'intéresse, c'est que où voulez-vous aller ? C'est une mise en garde. Et ça m'a paru un peu bizarre comme réponse. Ceci étant, nous avons tenu les réunions, qui se passent très bien. Nous avons mis un bureau dans les commissions, que nous devons étoffer. Nous sommes en train de revoir les chartes pour partir de nouvelles bases, parce qu'avant, vous disiez que, avant même que j'arrive, Maki Demidou était en léthargie depuis des années. Donc, s'il y a léthargie, ce n'est pas la faute de Moussa Diou. Moussa Diou est venu pour donner du souffle. Et nous sommes réunis pour valider des chartes de valeurs, pour montrer aux gens, voilà ce que nous voulons, ce que nous voulons, les règles du jeu. Et ceci étant, après, nous sommes partis pour faire le règlement intérieur et tout ce qui va avec les mouvements intégrés. Nous sommes en train de... Parce que pour jouer au football, il faut mettre d'abord un règlement. Sinon, chacun peut apprendre la balle, la main en plein milieu de terrain. Pour éviter cela, il faut quand même que les règles du jeu soient établies. C'est ce que nous sommes en train de faire jusqu'au moment où le 23 dernier, le 23 du mois de janvier, 23 janvier, et le 23, j'étais au travail en Gambie en lançant l'Afrique d'Emdic, que je suis informé dans la nuit que demain, les journaux sortront ça et ça. Une sorte de rébellion dans le groupe, de fractionnisme, de propos diffamatoires, de tentative de mettre en mal certains leaders entre eux, de tentative également de mettre en mal certains leaders avec le président de la République. Vous savez, nous faisons de la politique. Mais moi, je ne suis pas un politicien, je suis politique, parce que je m'intéresse à la chose publique. Et mon frère en parler dérange. Certaines choses dérangent. Mais je ne raconte pas des contre-vérités dans la vie. Et je pense que les Sénégalais, ou certains Sénégalais, ont des difficultés de rapporter avec la vérité. Il faut dire la vérité et y mettre les formes. C'est pourquoi vous avez entendu d'abord du bruit à des gardes d'Emdic il y a quelques temps, avec des syndicalistes qui étaient sortis médiatiquement, qui étaient pilotés, pour savoir certains, par Mahmoud Salé. J'ai des preuves de ce que je dis. Quand je donne une demande d'explication à un salarié qui m'a diffamé, et je lui rappelais que la procédure interne, en lui demandant de le justifier parce qu'il a 48 heures légalement, et qu'il n'arrive pas à le faire, qu'il plaisantait pour me diffamer devant la population sénégalaise, si ce n'est pas du droit du travail, je ne disais pas que ce n'est pas de la politique. Il faut répondre. Et j'ai fait application du règlement intérieur, et M. Salé s'en est mêlé, appelant tout le monde, des gens, disant que je ne dois pas être, de me guider. Or, moi, j'ai un ministre de tutelle, c'est le ministre des Transports. L'affaire, c'est là où la politisation a commencé. Je sais que depuis des années, maintenant, Décard d'Emdic est devenu une société fréquentable. Et que quelqu'un veut le poste. Mais moi, je pense qu'il y a une entrée, il y aura une sortie. Je suis à la disposition des Sélégalais et j'ai fait mon travail. Le bilan que j'ai fait ici, c'est le bilan du président Macky Sall, pour qui je travaille. Je ne travaille pas pour Mahmoud Salé ou quelqu'un d'autre. Maintenant que c'est devenu fréquentable, on veut. Mais ça a échoué parce que les salariés n'ont pas suivi. Nous sommes 3 000 salariés, 25 personnes qui font du bruit, et je dis bien 2 980 et quelques qui travaillent. On va dire maintenant qu'on va le pourchasser dans ce qu'il a, la coalition du président. On arme Mme Adjimbergane Kanouté, vice-coordinatrice. On arme Moustapha Diagne, qui n'a jamais assisté à une réunion de Macky 2012 depuis que je suis là. Parce qu'il n'accepte pas que je sois, entre guillemets, son patron. Lui, quand il ne gère pas, il ne vient pas. Quelqu'un qui n'a jamais été dans une réunion de Macky 2012 peut aujourd'hui se lever pour critiquer Macky 2012. Soit vous êtes dedans, soit vous n'êtes pas dedans. C'est-à-dire que vous ne reconnaissez pas votre exclusion ? Il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de réunion de 30. Je vais vous dire pourquoi. Quand on exclut quelqu'un, parce que la réunion du 28 qui a exclu les deux, Mme Kanouté et M. Diagne, c'est une réunion où on a des images, on a des feuilles de présence, on a des émargements, on a les noms des structures présentes qui ont signé. Un vote démocratique s'est passé. Ils ont été exclus démocratiquement par vote. Certains ont voté non, d'autres ont voté oui. Et la majorité l'a emporté pour activité fractionniste. Et vous voyez que dans cette affaire-là, quand Mme Kanouté dit par exemple que l'article qu'il a posté pour dire la naissance d'un mouvement, je ne sais pas comment ça s'appelle, IRM 2012, que serait, je mets au conditionnel signataire, entre autres, Mme Eva Maricolsek avec son mouvement Comme Eva, tout de suite, Mme Maricolsek a fait parvenir dans la presse un communiqué pour la démentir. Je pense que vous avez vu ce communiqué. Ça signifie qu'elle n'est pas crédible. Ça signifie que ce qu'elle a fait, elle est téléguidée. Ça signifie également qu'elle a voulu mettre Moussli Diakate, qui n'a jamais été d'accord avec ce qu'elle a dit, parce que lors de la réunion également d'exposition, le représentant de Moussli Diakate était présent. Elle a mis M. Diakate, Basse Diakate, qui était présent. Je dis, donc, ce n'est pas du sérieux. Le 28, nous avons des images, nous avons des preuves, nous avons tout qui montre, regardez, que voilà une réunion qui se tient, de 17h à minuit. Elle, qu'est-ce qu'elle fait, deux jours après, celle qui exclut le 28, prend un papier en tête de Maki 2012, que chacun peut avoir, et met en communiqué qu'elle signe elle-même en disant que tous les leaders se seraient réunis le jeudi pour démettre de son poste le coordinateur. Comment des leaders de Maki 2012 peuvent se réunir le mardi pour démettre Adjimbergane Kanoté et M. Diagne et revenir, ce même groupe, revenir deux jours après pour démettre le coordinateur. Il fallait qu'une réunion se tienne. Où s'est tenu cette réunion ? Vous voyez, il y a un jour dans la place que je ne nommerai pas, qui aujourd'hui a titré, a joint Mme Kanoté en lui demandant de faire parvenir le PV ou bien même de donner les noms des personnes qui étaient présentes. Il refuse. Mais moi, je ne refuse pas de donner le PV. J'ai donné à la presse le PV, les signatures, les personnes présentes qui ont été appelées pour confirmer la tenue de la réunion du 28. Elles, elles sauront communiquer en disant que tous les leaders de Maki 2012 destituent le coordinateur M. Moussa Diop et c'est elles qui les signent. Ce sont les leaders qui devaient signer mais parce qu'il n'y avait pas de réunion. Il n'y avait pas de leader là-bas et les leaders vont sortir eux-mêmes pour démentir encore une fois après le premier démentir de Mme Eva Marie-Colsec démentir cette dame qui est pilotée, télécommandée par des gens qui veulent juste la tête de Moussa Diop. C'est ça qui se pose aujourd'hui. C'est vraiment honteux et ridicule que des gens qui ont été sanctionnés souverainement par la conférence des leaders, ce n'est pas Moussa Diop qui a sanctionné qui que ce soit, je n'en ai pas le pouvoir, reviennent deux jours après pour créer leur propre communiqué et ne vous disent même pas où s'est tenue cette réunion, il n'y en a pas, à quelle heure, qui était là pour essayer de faire de la diversion. Ça signifie que je n'y suis plus, je saupoudre. Maître, vous avez évoqué tout à l'heure les manœuvres entre guillemets de Mme Kanuti, de Mahmoud Saleh. Est-ce qu'un toile de fond, ce n'est pas votre compagnonnage avec le président qui pose problème ? Est-ce que ce n'est pas là où il y a des soucis ? Moi, je ne le vois pas ainsi parce que, vous savez, un compagnonnage doit être loyal, doit être constant, basé également sur la vérité. Tout le monde au Sénégal sait que je n'ai aucun problème avec mon président de la République qui m'a mis ici et pour qui je fais application de sa vision. Je ne sais pas quelle direction, quel poste a été donné à quelqu'un qui n'a pas fait le travail au profit du bilan du président Macky Saleh. Moi, tout ce que je fais, c'est le bilan du président Macky Saleh. Je suis dans la mobilité urbaine et interurbaine. Je fais ce que je dois faire. Le bilan, nous l'avons. Quel acte aurais-je posé, moi ? Je ne dis bien, même pas Macky 2012. C'est ça le problème. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à digérer que j'ai été démocratiquement élu à leur détriment. Pourquoi ils voulaient ? Mais la démocratie, c'est le pouvoir de la majorité sur la minorité. Elle doit subir. Mais ce ne sont pas deux personnes dont l'une n'a jamais assisté à une réunion, M. Diagne, Adjimberian Canuté, depuis qu'elle a fait une proposition sur la durée du mandat de la vice-coordinatrice qui a été rejetée par la conférence des leaders, a pris son sac de cette réunion-là pour partir. On ne l'a plus revu depuis trois réunions. Elle était en train de mijoter son plan avec des gens qui vont l'utiliser. Alors, comment elle peut se lever le 23 ? Inviter chez elle, pas à la permanence par exemple dans Macky 2012, chez elle, à un déjeuner. Les gens viennent. On va discuter de Macky 2012 un peu. On vient, on discute un peu. Et en l'entendant, les gens ont compris qu'elle voulait aller sur autre chose. Ce qu'elle critiquait n'existait pas. Son lever, son parti. À minuit, on voit un communiqué sortir sur un truc en ligne disant que IRM aurait été créé, les signatures seraient telles, telles, telles. « Jamais on vous a dit qu'on serait dans ce truc. » Le lendemain, vous voyez Moussou Diakate qui dément. Formellement, à travers son interview, vous lisez son interview, vous savez qu'elle n'est pas avec elle. On prend Bastour Diakate qui était en Backe Kajor qui dit « Oui, on m'a appelé là-bas, mais je n'ai jamais dit que je serais dans ce truc-là. » Je suis parti pour écouter et j'ai écouté. Donc Adjim Bergan Kanouti est coutumière des faits. N'oublions jamais. Elle est arrivée là où elle est par des putres contre Zahra Yantiam dans UDS. UDS, c'était la formation politique dont le secrétaire général ou mieux la présidente était Zahra Yantiam en 2012. En 2012, elle n'était pas leader. Elle était peut-être adjointe. C'est pendant Putsch qu'elle est arrivée là-bas. Vous savez, les coudes assis, rampants, couches, debout, les coutumières. Et quand deux personnes se ressemblent, s'assemblent. Et donc les théoriciens de cour d'état assis, debout, rampants, couches vont se rencontrer. Mahmoud Salé et Mbergan Kanouti. Enchaîner là-dessus pour demander si véritablement la stabilité aujourd'hui de la coalition n'est pas menacée par rapport à toutes ces vérités et cette guerre de communication. La stabilité ne pose aucun problème parce que les leaders qui se réunissent avec 22 membres présents sur 30 dont deux étaient excusés. Donc ça fait 24 étaient excusés parce que l'un avait un deuil. Effectivement, je parle du nom, on pourrait être plus précis encore, c'est M. Lamine Gueye qui est l'administrateur de Mac 2012. avait un deuil, ne pouvait pas venir mais intervenait même téléphoniquement pour donner sa position. Donc 24 leaders qui se réunissent, qui sont toujours ensemble aujourd'hui, vont vous démontrer que ce n'est pas par communiquer qu'on essaie de tourner un peu les choses et créer le flou. C'est par la réalité. Vous verrez que à travers soit une conférence de presse et une émission, vous verrez tous les leaders ensemble assis, ils nous démontreront qu'il ne s'est jamais tenu une réunion du 30 destituant un qui concourt dans la coalition, le 30 ou destituant le coordinateur. Donc ce qu'a dit le 30, c'est une réunion de tous les leaders à l'unanimité sera démenti par ces gens qui sont écrés par ce qu'ils ont vu. Il faut que la presse, quand ils reçoivent un communiqué comme ça, vérifient l'information avant de la divulguer, avant de la diffuser. Il y a un journaliste qui effectivement, quand la recherche ce communiqué, m'a appelé. Je lui ai dit est-ce que vous pourrez lui demander où s'est tenu cette réunion et qui était là ? Et dans sa réponse, le journaliste le dit, elle a refusé de dire, de donner. Et pourtant, moi j'ai donné la liste recto verso des présidents et des émergements. Qu'elle a caché parce qu'elle raconte n'importe quoi. Il y a des gens qui n'existent que pour faire du dour-marteau au président de la République. C'est ça aussi le problème. Vous n'existez que dans votre bon gré natal là-bas, dans un quartier, à Kaoulac, alors que des mouvements comme AG Journal ou d'autres dans la coalition pèsent sur le plan national. Un parti n'est pas régionaliste ou communal ou appartenant à un quartier. Nous, qu'elle soit dans la liste de Benoît Bockegaard, elle ne serait jamais députée, je vous le dis. Elle devait aller elle-même aux élections pour voir. C'est ça la question. Mais AG Journal, on saura qu'est-ce que ça pèse et le président le sait très bien. Moi, j'ai rempli tout cela à la place de Libonisque. Vous le savez ? Maintenant, on parle justement du président de la République parce que beaucoup lui un peu de cette situation que vit aujourd'hui Maki 2012. Pensez-vous qu'il a une certaine responsabilité par rapport à ce qui prévaut aujourd'hui dans votre coalition ? J'ai effectivement vu un article où cet article estime que c'est le président qui serait à l'origine de cette léthargie ou de ses problèmes. Moi, je voudrais juste dire une chose. Nous sommes avec le président de la République depuis 2011. Nous avons travaillé ensemble. Nous sommes des leaders de partis politiques qui avons la totale confiance en sa personne pendant que d'autres ne l'avaient pas. Ils l'ont combattu. Nous avons quand même maintenu notre position dans la dignité. On nous appelait les petits poussés. Mais les petits poussés ont permis au président de la République d'aller au deuxième tour face au président sortant Ouad. Sachant que les perdants sont des fins politiciens, on préférait rejoindre le président Makissal pour créer ce qu'on appelle le Bernaud Bokuyakar. Mais je pense qu'il ne faut jamais oublier ceux avec qui vous étiez au départ. C'est vous qui les rendez forts, c'est vous qui les crédibilisez. Mais je pense qu'il est important de les rencontrer de temps en temps pour vous servir de bouclier et de vulgariser vos réalisations. Il y a des qualités dans Maki 2012. Mais quand les dignes leaders de Maki 2012 n'arrivent plus à entrer en contact avec leur père politique, celui qui a notre confiance jusqu'à présent et que d'autres sont reçus, ça pose problème. Et c'est le cas actuellement. Je vois le sens du titre. Avant les élections, je pense que le président avait même déjeuné avec les leaders de Maki 2012. Après les élections, Maki 2012 n'a pas encore été reçu. Vous avez devant vous une demande d'audience que j'ai déposée au palais de Maki 2012 datant du 12 décembre après que j'ai rencontré tous les leaders pour voir le président de la République. D'abord en tête à tête pour lui faire une restitution avant que la coalition soit réunie. C'est normal que quand je suis élu et que je coordonne la coalition du président de la République, de temps en temps il faut que le président rencontre ses alliés. Et ça, ça peut amener des problèmes d'incompréhension où certains vont sortir. J'ai bien vu l'interview de Moussli Diakhaté qui dit qu'elle a très mal et que le président a fait les élections sans même leur dire merci jusqu'à présent. Qu'il n'est pas reconnaissant. Oui, effectivement, elle l'a dit. Je l'ai vu, je l'ai vu, vous l'avez lu dans l'Observateur, dans un journal La Place. Donc, tout ceci, moi, vraiment, ce que je souhaite, et je l'avais dit d'ailleurs le 7 septembre dans ma première intervention, pour qu'on puisse défendre le président de la République, assez bien. Il faudra que de temps en temps, qu'on le rencontre, qu'il nous rencontre et qu'on puisse savoir où il veut aller et pour qu'on anticipe certaines choses comme l'histoire de l'électricité, on aurait pu anticiper, communiquer. Mais quand on ne sait pas, quand on n'est pas rencontré, et pourtant, on voit des gens qui étaient contre le président de la République, foncièrement, que s'ils n'en dépendaient que d'eux, le président ne serait jamais président. Et les gens vont être frustrés de voir que la coalition du président, n'est pas si valorisée. Il y a un dialogue national qui se passe. Il n'y a aucun membre de Maki 2012 qui a été pris en tant que membre de Maki 2012. Donc vous pensez comme ceux-là qui disent que Maki Sal est responsable en quelque sorte de cette situation ? Je souhaite que le président rencontre ses alliés le plus rapidement possible. Vous avez la preuve devant vous qu'une demande d'audience formelle avec l'accusé de réception du palais, de la voie de sa coordination, que la voie de la coordination a effectué le 12. Donc moi, je pense qu'il faut... Jusque-là, vous n'avez reçu aucune réponse par rapport à cette demande d'audience. Mais j'ai quand même des idées précises. Le problème qui se pose, quand une demande, parce que ce n'est pas une demande administrative, c'est une demande pour des raisons politiques. Ça passe par le cabinet politique. Or, ça arrive au cabinet politique, Maki Sal va jeter ça à la poubelle. Je pèse mes mots. Je suis sûr que le président n'est même pas au courant qu'on a fait une demande. Et je sais que quand on veut voir son papa politique, qu'on ne le voit pas et que ça devient vraiment frustrant à un moment donné, mais quand on va le mettre à la presse, ils vont nous entendre, je sais qu'il nous entend. Et je sais qu'il va faire un effort pour nous recevoir. Je sais que son agenda est très chargé, mais il va nous recevoir. Maintenant, dites-nous qu'est-ce qu'il y a entre vous et Mahmoud Saleh ? Bon, vous savez, Mahmoud, c'est quelqu'un que je respecterai énormément. Je mets au Alain Parfait. Je n'ai jamais eu de problème avec lui. On a fait le 2012 ensemble. Presque tous les jours, on se voyait. Tous les jours, il m'appelait. Il sait pertinemment que je ne suis pas en faible. Et qu'en 2012, il fallait forcer certains barrages pour faire face à Ouad. Les gens ont issu ici des coups de marteau, ici, sur le régime de Ouad. Il sait que moi, j'ai peur de personne, que de Dieu et de son prophète. Il sait que ce que nous faisions pour faire face, ce n'est pas une jeunesse sans qu'il m'appelle, il y a des problèmes ici à Rufus qui ont débarqué pour dire que nous devons le droit de tenir un meeting ou de faire quoi que ce soit. Quand le président a des difficultés pour rentrer dans Podor, c'est moi qui le fais rentrer à Podor avec mes hommes. En disant que on entrera partout. Quand nous rencontrons le président entre Sagata et machin, ils vont nous dire descendez de la route, c'est nous qui passons. On sait. Mais quand il veut penser que la coalition du président se limite à la paire, je lui dirai non mille fois. Le président n'a jamais fait de... Lui, il a dit même la patrie avant le parti. Mais quand ils veulent maintenant que Dakar Demdik est fréquentable, il dit Moussa Diop, il faut l'enlever de là-bas et mettre nos hommes de la paire. Il se fatigue. Et je pense que tant que j'ai la confiance du président de la République, je gérerai Dakar Demdik que ça lui plaise ou pas. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que je lui ai envoyé quand même des demandes d'audience. Il a refusé. Jusqu'à hier où je reçois son SMS. Hier, à 13h20, il m'a envoyé un SMS. Sur instruction du président de la République, il me demande de vous recevoir. Lui, Mahmour Saleh. Lui-même. Je dis des choses très claires parce que j'ai les SMS. Je lui dis que je ne répondrai pas à M. Mahmour Saleh. Quelqu'un qui vous combat, à qui vous avez demandé d'audience, pour uniquement travailler pour le président, il vous dit je ne vous recevrai pas. Ce n'est pas parce que maintenant qu'on a entre guillemets licencié ces envoyés spéciaux qui faisaient ce sale boulot qu'il va intervenir. J'ai dit je ne bougerai pas. La coalition M. Mahmour XII attend que le président les invite officiellement comme il a l'habitude de le faire. Nous n'avons jamais été reçus par Mahmour Saleh ou quoi que ce soit. C'est le président qui organise une réunion. Je reçois mes amis d'antan. On discute. On passe une journée ensemble. C'est ça que nous attendons. Mais quelqu'un qui me combat, pas en tant qu'âge de la coalition du président, vous n'êtes pas crédible en mes yeux. Et tous ceux qui sont avec moi à Macri 2012 ont la même position que moi sur ça. Parce que moi je ne crée pas de position. Je suis la voix des leaders. Et je fais sortir dehors la voix des leaders. Vahe Moussli même a parlé avant que j'ai parlé. C'est ça qui est important. Monsieur le président de la République, on attend de vous de nous recevoir et de discuter. On appellera les choses et tout rentre dans l'ordre. C'est ça aussi. Andougor. Voilà. Monsieur le président de la République, je suis tenté de vous demander quel serait l'avenir de Macri 2012. Parce que vous avez parlé tantôt en offre de règlement intérieur, de statut. La coalition Macri 2012 intima liée au nom de Macri, aujourd'hui, semble-t-il, c'est peut-être son dernier mandat 2024. Serez-vous prêt à le soutenir même pour un troisième mandat ? Vous savez, l'histoire des mandats, j'en ai répondu. J'ai été d'ailleurs le premier à sortir dans la presse après qu'un autre ait parlé et essuyé, je dis bien, une sanction. Entrouvez-vous bien ? Ce qu'on a entendu parler d'une sanction, selon certains. Personne ne voulait y aller sur le plateau. Je suis parti dans une radio très écoutée et le journaliste me disait mais DG, on ne veut pas que vous ayez des ennuis. Je lui ai répondu très clairement que posez-moi la question. J'ai été le premier à donner l'idée. La position a été reprise par tout le monde. Le moment viendra pour parler de ça, c'est le moment où on travaille. Le président de la République, notre candidat, vient d'être réuni. Nous avons un bilan à présenter au Sénégalais et personne ne va nous divertir sur des problèmes de mandat. Le moment venu, vous entendrez qui de droit qui en parlera. Nous, nous soutenons le président de la République. Le résultat que nous avons fait à Demdic, parce que c'est ça que je gère, je ne gère pas autre chose, c'est le bilan du président Makissal. Et tout le monde sait qu'en quittant Dakar Demdic, Sénégal Demdic, A et B de Demdic, l'Afrique Demdic, et même en étant dans le réseau un peu partout, permettant au Sénégal d'aller et de venir dans la sécurité, dans la ponctualité et la régularité, c'est quelque chose qui n'existait pas au Sénégal. Dakar était confiné à Dakar. Aujourd'hui, on s'est diversifié, Makissal. C'est lui qui est élu. C'est sa vision que nous appliquons et nous continuerons à l'appliquer pour le soutenir. Maintenant, le moment des bilans, des mandats, il ne faut pas quand même que le Sénégal soit dans une campagne électorale permanente, disait le président Abou Diouf. Le moment de faire la politique à son temps, mais travailler aussi pour l'intérêt du pays à son temps. Si aujourd'hui, vous entrez dans l'histoire de campagne électorale, de mandats, de machins, mais qui va travailler ? D'accord. Votre compagnonnage avec le président de la République parce qu'on se souvient, vous aviez renoncé à votre candidature à la présidentielle pour justement l'accompagner. Aujourd'hui, à l'heure de tirer un bilan, quel serait-il ? Très satisfaisant ce bilan. Je ne regrette pas, A.J. Dionne ne regrette pas d'avoir mis de côté ses ambitions en 2011. Vous savez, moi j'ai connu le président de la République à travers une émission que je faisais dans une émission du Grand Jury. En mon temps-là, il savait que nous avions les mêmes idées. En mon temps-là, il savait que nous étions de la même génération. En mon temps-là, il savait également qu'il était plus expérimenté que moi parce que moi, je venais de mon tour Eiffel là-bas où je travaillais et éclairé par la monarchisation du pouvoir de Ouad, nous sommes venus pour nous battre. Mais quand nous avons les mêmes idées, c'est normal qu'on soit ensemble. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent toujours être président de la République. Non, le Sénégal ne fait pas naître chaque année 10 présidents de la République. Pas de décennie. Donc quand les gens peuvent être ensemble, ils sont ensemble. Donc je ne regrette pas la décision que nous avions prise de façon démocratique à travers un vote dans l'âge. Certains voulaient aller dans une autre coalition, d'autres voulaient aller là. Démocratiquement, il a été retenu que notre candidat sera le président Macky Sall de la coalition Macky 2012. Nous avons effectivement signé ensemble de nous battre ensemble, de gagner ensemble et de gouverner ensemble. Ça, ça a été respecté. Mais maintenant, on peut être utile à son pays à quelques stations qu'on soit. Qu'on ait voulu être président de la République, mais qu'aujourd'hui, vous êtes déjà, mais je suis utile à mon pays. Là où je suis, je ne sais pas qui regrette de m'avoir mis ici, ce n'est pas le président Macky Sall. Je travaille pour lui nuit et jour et les Sénégalais apprécient le travail que nous sommes en train de faire. Tout n'est pas parfait parce que c'est une société aussi qui vient de loin et je le remercie également pour cette confiance qui est toujours renouvelée. Malgré les bruits des gens, oui, ce poste n'est pas un poste d'allié, mais vous voyez que lui, il ne les écoute pas. Il sait qu'il a besoin d'un bon garde champêtre là-bas, 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 à Demdic, qui gère les syndicalistes, qui gère le transport et tout se passe très bien en six ans, zéro grève. Je rappelle juste que vous suivez le grand oral sur Eumie Fem et nous recevons Maître Moussa Diop, directeur général d'Odacar, Demdic, à ça. Voilà, tout à fait. Maître, il y a quand même un paradoxe que j'ai relevé. Vous êtes, Macky 2012, et dans une coalition, une grande coalition de coalition de Béanou Bokyakar qui d'ailleurs ne tient pas de réunion, à ma connaissance, n'est pas organisée. Contrairement à la sous-coalition Macky 2012 qui, elle, se réunit, s'organise c'est ça le paradoxe que j'ai, comment vous vivez ça alors que vous êtes sous tutelle entre guillemets d'une grande coalition qui est Béanou qui d'ailleurs ne s'organise même pas, ne se réunit pas. Bon, vous savez, vous avez là touché à une question pertinente, il faut quand même le reconnaître. On parlait de l'éthargie à Macky 2012, mais là, ça crée du bruit, ça commence à s'animer, mais c'est ça qu'on voulait. Donc aujourd'hui, les Sénégalais commencent à constater que cette léthargie d'antan, qui n'était pas sous mon magistère, parce que c'était avec Moustapha Faltier qui a fait 5 années, ça commence à bouger. C'est ça aussi la politique, mais ça bouge dans des cadres utiles. Il ne faut pas faire du bavardage politique. Il y a un temps pour faire la politique, il y a un temps pour travailler. Mais ce qui est important à préciser, c'est qu'on se structure, on met des bureaux, on met la charte des valeurs, on travaille également parce qu'il y a des qualités dans Macky 2012, alors que la grande coalition qu'on appelle Bernard Bocoyacar n'a même plus de siège. Il n'a même plus de siège. Le siège qui était au Gédo n'est plus. On ne se rencontre plus. Je pense que ça aussi, ça a attiré votre attention et ça signifie que depuis le 7 septembre, date à laquelle j'ai été élu, les choses bougent à Macky Demelie qui s'organisent, la coalition du président, c'est ça aussi que le président de la République ne doit jamais oublier sa coalition originale. Ne doit jamais, je le répète, oublier sa coalition originale. Parce qu'à mon humble avis, je le dis comme je le pense, des gens vont s'organiser dans un futur proche pour le quitter. Louis Macky Sall. Je le dis, il faut le quitter. Parce que leurs ambitions, c'est de penser que le relais, c'est eux. Ils n'accepteront pas que quelqu'un d'autre soit là pour les gérer. À ce moment-là, il se retrouvera tout seul. Quand il est seul, c'est avec ses alliés naturels, Macky 2012. C'est ses alliés originels, Macky 2012. Ces dignes alliés constants qui n'ont jamais transhumé aller ailleurs, qui sont restés là dans la difficulté pour certains, mais dans l'honneur et qui continuent à faire confiance. À ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver ? C'est ça. Bokha Moul Fodium. J'ai une violence pour rapport justement à ça. Est-ce que dans cette même dynamique, vous comprenez aujourd'hui cette guerre de sécession au sein de la paire qui a d'ailleurs abouti à l'exclusion spectaculaire de Moustapha Diagate, un cadre qui a été toujours avec le président Macky Charles. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui que cette guerre ou cette guerre de sécession la revêt au sein du parti présidentiel qui vous est quand même très proche parce que vous travaillez avec le président Macky Charles et aujourd'hui avec tout ce brouillonnement autour du président au sein de ses alliés, comment vous voyez un peu, vous vivez un peu cette situation ? Franchement, j'ai une position très claire dessus qui est conforme à ce que je viens de vous dire sur l'histoire de la succession du mandat. C'est pareil. Moi, je ne suis pas dans cette dynamique-là. J'ai envie pendant les cinq années du quinquennat que le bilan soit reluisant. Il y a des chantiers. Il y a des chantiers du président de la République qui doit terminer. Il y a des chantiers qu'il doit encore lancer. Et moi, je pense que le temps n'est pas au bavardage et surtout à des calculs politiciens. Il faut que chacun fasse ce qu'on attend de lui, son ministère, sa direction générale ou autre chose pour que le bilan soit reluisant pendant ce quinquennat. Mais si on se met ici à dire des calculs, des manchants où le président va recevoir de faire son conseil de ministre le mercredi et que le dimanche après, ces ministres vont être dans les régions pour faire la campagne pour eux et ils le retrouvent le mercredi. C'est pas bien. Personne ne va plus travailler. C'est pourquoi il l'a dit dans une interview l'autre jour que dans les deux cas, il y aura beaucoup de trucs. Et le moment viendra de parler de ça. Mais cette situation s'est déjà installée, c'est déjà la guerre de succession. Alors, que doit-il faire ? Moi, je n'ai pas vu... Je n'ai pas senti. Non, franchement, vous savez, moi, je n'ai pas trop d'intrants et de relations avec beaucoup de gens, même dans le régime. Tout le monde le sait. Moi, je suis dans mon travail. Je suis à la disposition de tous les Sénégalais, y compris ceux qui sont dans le Sénégalais, qui sont du régime. Quand on a besoin de moi pour quelque chose, je suis là. Mais moi, je ne suis pas souvent dans des... Vous ne me voyez pas dans beaucoup de choses au Sénégal. Voilà. Ça aussi, il faut le prévenir. Moi, je suis concentré par mon travail. Mais cette situation risque quand même d'impacter sur le bilan pour lequel vous vous battez tous. C'est ce qu'il faut décrire. Le président l'a dit plusieurs fois, concentrons-nous sur le travail et pas sur des calculs. Voilà. Maintenant, c'est sûr que d'ici quelques temps, si ces choses-là existent, ça se sera. Juste peut-être vous demandez est-ce que ce n'est pas le président aussi qui devrait, aussi bien pour ce qui est de Mac 2012 mais aussi de la paire, parfaire sa communication, voir un peu comment vivre avec ses proches, ses alliés, ses partisans. Comment parfaire un peu la communication pour trouver une synergie d'ensemble, pour qu'il n'y ait pas trop ces frustrations ressenties. Ça est là. Moi, je ne parlerai que de Mac 2012 parce qu'il ne faut pas aller aussi sur le terrain de quelqu'un d'autre pour donner des leçons. Je n'ai pas de leçons à donner à personne. Je constate juste ce qui m'a été confié démocratiquement à l'issue d'une élection transparente que ceux dont je suis la voix aujourd'hui et dont je suis le coordinateur souhaitent rencontrer le président de la République comme il le faisait avant. Parce qu'à un moment donné aussi, le compagnonnage doit être de temps en temps renouvelé et qu'on ait la même idée pour savoir aussi où veut aller le président, quels sont ses projets et voire vraiment vulgariser ses réalisations. Mais quand vous ne le voyez pas, ça pose problème. Et nous demandons vraiment au président de la République encore une fois au nom de la coalition et de ses alliés originels qui ont toujours cru en lui de les recevoir dans un futur proche sachant que je présume de façon simple qu'il n'a pas reçu la demande d'audience. Oui, avant d'en arriver là, Hassan vous a posé tout à l'heure une question à laquelle vous n'avez pas répondu, je pense. C'est ce que vous êtes prêt à accompagner Maxal au-delà de 2024 ? Vous savez, nous arriverons à un moment où le président se positionnera. Il l'a dit. Je me positionnerai le moment venu, on en parlera. Je pense que c'est ma réponse à cette date. D'accord. On parle de liberté publique, oui. Allez-y, non, non, allez-y. Alors, c'est notamment l'arrestation de Guy-Marie Sagna qui reste en prison alors que tous avec qui il a été arrêté ont été libérés. Le président Salle a fait une sortie avant-hier justement pour répondre à tous ceux peut-être qui pensent que Guy n'a pas fauté, il a soutenu que marcher sur le palais n'est pas pacifique. Comprenez-vous sa position ? Est-ce que ce n'est pas contraire un peu aux droits humains ? Alors, moi, j'adore l'ordre. Je déteste le désordre. Et nous sommes dans un pays de droits. Vous voyez que je suis un juriste. Mais pour moderniser un pays, il faut qu'on respecte les règles les plus élémentaires. Ce n'est pas le noumelan. Quand nous avons des règles précises, quand vous faites une demande de manifestation, je ne suis pas encore sur le fond, c'est-à-dire sur le pourquoi de la manifestation, noble ou pas noble, je suis sur les formes. Quand vous demandez quelque chose qui est dans la Constitution, certes, c'est la liberté de s'exprimer, mais dans le cadre, c'est organisé. Il y a des arrêtés qui viendront, il y a des décrets qui viendront, il y a une loi et il y a des décrets d'application et il y a des arrêtés qui viendront après. Quand on vous trouve que le droit positif, le droit actuellement applicable, vous interdit de manifester dans un périmètre, vous devez respecter. Si vous voulez contester, vous allez au tribunal attaquer cet arrêté-là. Ah oui, si le préfet interdit une manifestation, vous n'allez pas dire... Pourquoi on n'a pas attaqué l'arrêté jusqu'ici ? Ça m'a toujours étonné. Mme Hassan Dioma l'avait fait. Mais pourquoi il ne l'arrête pas ? Il a eu gain de cause. Pourquoi il ne l'attaque pas ? Pour l'annuler, on veut dire ça. Non, non, vous savez, quand on refuse une manifestation, vous avez la possibilité à en référer, de saisir le juge pour dire que cet arrêté-là n'est pas normal et régulier et que vous l'attaquez. Mais vous n'allez pas dire avec ou sans autorisation, nous allons forcer le passage. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Alors, si chacun fait ce qu'il veut, ce n'est pas parce que tout est permis que rien n'est défendu. Et qui organise... Si des débordements se passent là-bas, qu'il y a mort d'hommes ou bien saccage de biens privés, on va dire que l'État n'a pas fait son rôle de protéger. Quand on sent également qu'il y a risque de débordement, parce que l'État a des informations que nous n'avons pas, il peut vous dire non quand il y a risque de manifestation entre deux groupes à la même heure et au même endroit. Mais il faut dire que personne ne va manifester. Donc, je pense que quand on dit également qu'à tel endroit sensible, le palais est sensible, nous sommes dans un pays de paix et c'est une oasis de paix en Afrique de l'Ouest d'avoir un pays aussi démocratique que le Sénégal. Il y a des choses que vous voulez faire dans les autres pays, je dis, on ne vous reverra même plus. Donc, quand on vous dit que c'est interdit, j'ai vu les images. Les policiers viennent le contenir sur le boulevard de Roum, je pense, et la réplique, ils poussent les policiers, M. Guy Marius, et qui continuent. Ça, ce n'est pas bien. Ça donne d'autres idées. Et jusqu'à aller s'agripper sur les grilles du palais, ce n'est pas bien et ce n'est pas normal. Sur les formes, je pense qu'ils n'auraient pas dû le faire. On l'interdit ou refuse, il accepte, il doit aller attaquer l'arrêté. Maintenant, c'est un problème d'électricité. Ça, c'est le fond. La hausse. Non, c'est le fond. Mais sur les formes, il est fautif. Parce qu'il ne faut pas confondre le courage et la témérité. La témérité, c'est un courage démesuré. Et ça, je pense qu'en politique, il faut quand même, parce que vous voulez être à la place de celui qui est là aujourd'hui. Est-ce que vous accepterez qu'on vous le fasse ? Moi, j'ai été avec le président Macky Sall en 2011, 2012. Il y a beaucoup de choses. Il a freiné notre ordre en disant que moi qui veux être président, je n'accepterai pas qu'on me le fasse. Donc, on ne va pas faire ça à WAD. Nous respectons les règles et les prises élémentaires. Les autres éducateurs européens étaient là. On a évité beaucoup de choses. Donc, moi, je pense que, certes, il y a le problème de l'électricité, il y a une question d'information. Que les gens soient informés, que les décisions soient prises et que, maintenant, l'État a le droit, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire des orientations du pays, de dire que la subvention sera retirée, par exemple, de la scénalique ici, pour être démocratisée pour les gens qui sont dans le monde rural. C'est ça, la gestion. C'est la raison. Maintenant, c'est un problème de communication qui s'est posé. Il y a un problème, là. Voilà. C'est un problème de communication. Il fallait, en amont, imprégner les populations en disant, pour nos soucis d'équité territoriale, vous n'êtes pas les seuls Sénégalais ici. Il y a des gens qui souffrent plus que vous. On va orienter, maintenant, telles ressources à là et ça serait peut-être passé. Mais si le président de la République avait profité de l'occasion pour recevoir Maquille de Mouz avant en disant que je veux aller ici, on aurait pris les devants pour être sur les plateaux parce que nous savons le faire. Et dire aux Sénégalais, comprenez qu'il y a des raisons qui poussent l'État à faire des choses dans l'équité territoriale. Et pour rester dans le cadre des droits et libertés publiques, comprenez-vous le maintien en prison de Gui Marius Agna ? Est-ce que les défenseurs des droits humains ont décidé de porter le combat jusqu'au niveau de la CDAO et même de l'ONU ? Je pense qu'ils vont porter le combat sur le plan, sur le fond. Oui, lutter contre la hausse de l'électricité, oui, c'est un truc social, c'est noble. Moi, je ne suis pas au fond, je suis sur la forme. Sur la forme, ils ont tort. C'est lui le meneur ? Eh oui ! Eh oui, oui, oui ! Non, il faut quand même... Vous savez, quand on arrête trois ou quatre personnes, je ne parle pas de l'histoire de Gui, trois ou quatre personnes dans des faits divers, ils n'auront pas la même peine au tribunal ? Parce que la personnalité des peines... Sur la complicité... Oui, la personnalité des peines veut qu'en droit pénal, qu'on donne à quelqu'un ce qu'il mérite, ce qu'il a fait. À mesure de sa responsabilité. De sa responsabilité. Il lui a sa responsabilité dans ce truc-là. On sait très bien si le juge considère qu'il est parti trop loin en récidive parce qu'il est coutumé à l'effet. Eh oui ! Eh oui ! Ah oui, oui, vous savez très bien ce dont je parle. Ce n'est pas uniquement ça. Les APE, dès que c'est interdit, il dit moi je vais y aller. On ne peut pas accepter dans un pays démocratique qu'on fasse n'importe quoi aussi. Respectons les textes. Le droit positif, c'est ça. Si vous n'êtes pas d'accord, on a créé de la justice pour aller pour Mbacarène Kébène. Voilà, vous gagnez, vous perdez. Mais si on vous dit non, vous arrêtez. Vous laissez, Hassan, dans le cadre des hausses, on parle aussi de l'huile, du lait, entre autres, qui prennent l'ascenseur. Côté social aussi, on peut dire que le Sénégal ne va pas très bien. Vous prenez les escaliers ou l'ascenseur ? Non, pas l'ascenseur. Il ne faut pas quand même noir sur le tableau. Vous savez, le Sénégal est un pays où depuis que le président de la République est là, il n'y a pas eu de hausse. Il n'y a eu que des baisses. Il faut le dire, ça, il faut le dire, depuis 2012, mais sous le régime de Ouad, tout avait passé du simple au double. On le sait, on avait créé des milliards d'euros ici. On le sait, on le concède. Maintenant, depuis que le président est arrivé, il a dit, ma politique, c'est de tout baisser. Même l'électricité avait été baissée en 2017. Mais nous sommes quand même dans un monde village planétaire où les réalités vous rattrapent. Et par les barrels du pétrole haussent, nous devons répercuter ça. Mais le président n'a jamais voulu le faire. Mais devant la vérité des prix. Vous savez, l'FMI est venu se dire qu'il faut appliquer la vérité des prix. Moi, j'en sais quelque chose. Je suis à Demdic avec des prix qui sont figés dans le béton depuis 21 ans. En 1998, le ticket coûtait 150 francs à Demdic pour la première section. Aujourd'hui, il est toujours à 150 francs pour la première section. Mais le carburant coûtait 325 francs et aujourd'hui, il a 665. Donc, vous voyez, c'est problématique. Il faut se mettre à la page. Il y a une compensation, certes. Mais Demdic, c'est pourquoi faire des efforts pour diversifier son activité, pour s'en sortir. Mais tout n'est pas rose. 10% attendre. Donc, moi, souvent, je sors pour dire que je vais augmenter un peu les tarifs. Vous voyez, les Sénégalais veulent des bus toutes les 15 minutes, 20 minutes, mais il y a un coût. Et en France, pourtant, c'est l'index du coût de la consommation le 1er juillet de chaque année, automatique. Je voulais s'aborder la situation peut-être à Dakar-Demdic. Oui, à Demdic, on y reviendra tout de suite à la fin. Juste lui dire en termes de vérité de ce qui se passe. C'est vrai, il y a la vérité du marché qui explique ce nombre de réalités. Mais il y a la vérité également des charges de l'État qui pèsent lourd. Est-ce que là aussi, des charges de l'État, le train de vie. Le train de vie de l'État, l'audit, la gestion même. Et est-ce qu'il ne faut pas aussi revoir ? C'est vrai qu'il y a des efforts. Le téléphone, l'État a pris des mesures. Mais ce qu'il faudra aussi, il ne faudra pas regarder ce côté-là aussi. Le train de vie de l'État, les charges de la gestion de l'État, l'audit de la gestion. Il faut voir un peu la gestion. Vous savez, quand on parle vraiment de train de vie, il faut saluer ce que le président de la République a fait depuis 2012. Il faut le dire. Il y a beaucoup de choses qui ont fait l'objet de restrictions. Il faut le dire également. Parce que le train de vie qu'il y avait ici sous le président Ouad, c'était vraiment n'importe quoi. Au point qu'on a fabriqué ici des milliardaires. On a créé de nouveaux quartiers ici, les Allemands disent. Le foncier aujourd'hui, si on l'audit, ce sera explosif. On le sait. Là où nous sommes aujourd'hui à Kergorgi, à commencer par là, c'était la poudrière ici, le camp militaire qui était là. Donc, tout ce qui a été fait sur le foncier montre que le train de vie de l'État, vous ne pouvez pas voir un dignitaire, une autorité sans trois téléphones. Vous voyez ce que je veux dire. Mais depuis 2012, le président a voulu quand même limiter le train de vie de l'État. C'est vrai que les prix ont été réduits, enfin maintenus. S'il y a augmentation, le président dit, attention, moi je subventionne à la place. Je préfère que ce ne soit pas augmenté à la place de faire de la subvention. Parce que dans l'intérêt de la population, aujourd'hui, même les véhicules de l'État, il est sorti pour le dire. Il faut arrêter pour les gens comprennent certaines choses. Le téléphone, c'est pareil. Je pense que même l'électricité, il a baissé l'électricité jusqu'à ce que la réalité nous rattrape. Parce qu'aussi, nous avons des choses, des engagements. On s'endette aujourd'hui pour investir. On ne s'endette pas aujourd'hui pour faire des festivals des arts nègres, je ne sais plus. Je ne fais pas des sénégères. Rappelez-le. Vous savez, j'avais dit tout à l'heure que les Sénégalais ont quelques difficultés avec la vérité. Mais c'est la vérité ce que je dis. Qui a payé vraiment ces choses qui étaient là avec les bateaux musicals, avec les histoires de lois. On a pris son festival, comme c'est quand ? Au festival. 66. 66. Ce n'est pas ça que nourrit son homme aujourd'hui. Il faut être un homme de mesure. Et le président est en train de prendre des mesures pour vraiment rationaliser les dépenses de l'État. C'est important. C'est important. Mais, vous savez, ce n'est pas facile quand certains sont aboutis à certaines choses depuis des années. Des pratiques. Voilà. Quand Oufet Boigny disait que Sénégal, avec Senghor, on cultive les lettres, moi je cultive ici la terre, ça veut dire beaucoup de choses. Vous savez, l'armée se ravitaillait dans les boulangeries gratuitement. Nous avions, des kakis marrons et bleus à l'école. Vous voyez donc où il y a des choses, la réalité aujourd'hui a changé. Il faut qu'on se mette à la page. Et il faut aussi dire aux Sénégalais les yeux dans les yeux et les vérités. Je me rappelle lorsque les syndicalistes sont partis au palais reçu le 1er mai, un discours de raison qui a été tenu par le président « je ne peux pas ». Regardez, l'enseignement demande. Pourtant, beaucoup d'efforts ont été faits. Des amphithéâtres reconstruits, de nouvelles universités construites. Vous voyez les infrastructures. Lorsque le président de la République venait au Sénégal, il n'y avait que 32 kilomètres d'autoroute en 50 ans, je dis bien, de Senghor, Diouf, Ouad, réunis, 32 kilomètres d'autoroute. Sous le seul magistrat du président Magrissal, nous sommes à 221 kilomètres d'autoroute. À ça, c'est du concret. Aujourd'hui, si vous vous mettez sur l'autoroute, même si vous êtes opposant, vous mettez des oeillères, fermez les yeux parce que vous n'avez pas envie de voir. Ce qui a été réalisé. Alors, oui, très rapidement, nous avons moins de 10 minutes. Allez-y. Bon, le dialogue, vous me donnez la question ? Alors, voilà. Maître, il y a un dialogue en cours, un dialogue national. Il se voit national dans tous les cas, même si certains n'y partent pas. Aujourd'hui, il y a peut-être deux questions, peut-être brèvement. Un, c'est l'opportunité d'organiser ce dialogue. Deuxièmement, est-ce que véritablement vous êtes objectif optimiste par rapport aux résultats et pour changer quand même, améliorer notre démocratie et peut-être le niveau de vie des Sénégales. On peut reconnaître que ce n'est pas la première fois que le président appelle un dialogue national. Un pouvoir qui gouverne et une opposition qui s'oppose. Il y a aussi la société civile. Je pense qu'il l'avait fait d'ailleurs en 2016 au Palais. C'est une date historique, je me souviens très bien. Je ne l'oublie pas cette date, je m'étais cassé la jambe ce jour en jouant au football avec mes salariés. Je n'ai pas pu y aller. Et là également, il appelle tout le monde pour qu'on discute de tout. en mettant un dialogue politique et un dialogue national. L'idée est parfaite, c'est ça qui doit être fait, il le fait. Maintenant, je dirige une coalition qui n'est pas de nom. Parce que je sais que des leaders comme Maude Malingbaï qui sont de Maki 2012 sont de ce dialogue-là, mais pas en tant que Maki 2012, mais en tant qu'apportant une structure de collectivité territoriale. Donc je pense que vraiment, le président aussi aurait dû penser à nous pour ce dialogue. parce que je vois là-bas des gens qui ne sont pas plus pertinents que nous en matière de discussion et de trouver des solutions également. Tout ceci pour le défendre, pour asseoir sa politique. Bon, je pense que ce sont des impairs qui vont être rectifiés, mais Maki 2012 a sa place dans le dialogue national et hélas, nous ne sommes pas de nom. Mais nous leur souhaitons bon vent dans l'intérêt du Sénégal parce qu'il ne faut pas uniquement regarder ses intérêts personnels. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas de nom que nous sommes contre. Tout ce qui est bien pour l'intérêt du Sénégal, nous sommes d'accord et nous encourageons le président et lui souhaitons bon succès dans ce dialogue national. Êtes-vous optimiste par rapport justement aux résultats attendus ? Bien sûr, pourquoi pas, mais tout ne sera pas parfait. Il y a des points sur lesquels les gens ne vont pas tomber d'accord. C'est l'oeuvre humaine. Et les absences du PDS réunies entre autres parties fortes qu'à même de l'opposition ? Vous savez, ce que je retiens, je partirai du 27 septembre, date à laquelle le calife général des Mourites a fait un truc exceptionnel en réunissant le père et le fils, Ouad et son fils, le président Makisal. Nous avons applaudi. Mais le dialogue ne doit pas être un dialogue de chambre. Si le président Ouad doit aussi rejoindre le président Makisal au palais, ça doit être un dialogue national inclusif. Mais quand les Ouadis ou le président Ouad nous a démontrés parce que nous ne sommes pas plus intelligents que tout le monde, tout le monde n'est pas plus intelligent que nous, nous constatons que si le cas de son fils n'est pas réglé, il ne participe pas au dialogue. Ce n'est pas l'intérêt du Sénégal, c'est son intérêt personnel. Vous savez, on peut aider son pays, je le dis toujours, à quelque station qu'on soit. Il y a des gens qui pensent que s'ils ne sont pas présidents, ils ne travailleront pas pour le Sénégal. Vous regardez vertier ce que je suis en train de dire. C'est uniquement aux élections qu'on voit quelqu'un sortir de son hibernation pour dire je veux le fauteuil ou je suis né pour être président. Vous regardez aussi l'histoire de Karim Ouad qui est là-bas qui dit uniquement président ou rien. Si vous ne règlez pas mon problème, papa n'y va pas. On me dit mais il y a une décision judiciaire confirmée au plus haut niveau de la chaîne judiciaire. Si aussi ce problème n'est pas réglé, vous savez, ce n'est pas uniquement ce problème, uniquement qui existe dans le cas de Karim Ouad. Ne l'oubliez jamais. Oui, ne l'oubliez jamais l'article 28 de la Constitution sénégalaise qui est toujours dans le droit positif. Vous avez, ce n'est pas de la génophobie. Quand le père Ouad fait de la Constitution de 2001 après référendum un article que lui-même a créé quiconque a une double nationalité sénégalaise ou mauritaine vous ne pouvez pas être candidat au Sénégal. Irrecevable. C'est ça le droit positif. Il faut être exclusivement sénégalais. Ce droit est là, c'est le père qui l'a fait. Pourquoi ça ne tombera pas sur l'office ? C'est ça aussi la vérité. Mais il aurait renoncé à l'autre nationalité. Moi, ce débat, ce débat, ce débat sur la renonciation, il faut le poser entre des gens qui maîtrisent le sujet. Je suis avocat au Barreau de Paris et quand on renonce, on renonce à la nationalité française. Le droit français, quiconque ose m'affronter ici au Sénégal parmi mes pères ou mes confrères sur ce débat, que les socialistes organisent le débat. Moi, je viendrai avec des textes qui montrent comment on renonce à la nationalité française. Je vous envoie aux articles 18 et 18.1 du Code civil français où est logée cette question ? Pour renoncer à la nationalité française, il ne faut pas être né en France. M. Karim est déjà né en France. Donc, c'est irrecevable. Pour renoncer à la nationalité française, il faut le faire avant 19 ans, un an après la majorité. Il a aujourd'hui 52 ans, presque. C'est trop tard. Pour renoncer, il ne faut pas que tes deux parents deviennent français. Ces deux parents sont français, maintenant. C'est irrecevable. Il n'a qu'à le demander et nous sortir. Et même quand vous le demandez, ce n'est pas l'accusé de réception qui compte. Il faut que le garde libère. Ce n'est pas le fait de demander, c'est le fait de recevoir la réponse du garde-dessous. Le garde-dessous dira que c'est trop tard. C'est pourquoi un bavardage dans la presse. Quand on me convoque à un débat avec les... C'est pourquoi M. Amoudoussal. Je le salue. On ne se connaît pas très bien. M. Amoudoussal, mon confrère, il a fini par comprendre ce que nous disions avant. Que le papa ne voulait que l'intérêt du fils. L'histoire nous a donné raison. Alors, le point à Dakar d'Emdic. Une entreprise en difficulté financière, vous confirmez. Je ne peux pas parler de difficulté financière parce qu'il y a quelque chose quand même, il y a des améliorations, une évolution. En 2014, date à laquelle le président de la République m'a fait confiance pour moderniser la maison et vraiment restaurer un peu un équilibre. Vous savez, le transport public est structurellement déficitaire. Vous ne pouvez pas réaliser des bénéfices dans un transport public. C'est pourquoi d'ailleurs on s'est diversifié. Dans le monde entier, c'est un domaine qui est subventionné. Si on essaie la vérité des prix, ça va être très salé pour les usagers, les gourgourlots. Donc, de 2014 à aujourd'hui, il y a eu tellement d'améliorations. Tout le Sénégal le dit, mais tout n'est pas parfait. On dit aujourd'hui, oui, on peut attendre 30 minutes parce que j'avais commencé à les habituer à 20 minutes. Voilà. Mais c'est sûr que même un cœur qui fonctionne normalement à un moment donné, tombe malade. Nous avons, c'est vrai, compte tenu des textes qui nous... c'est à l'heure des marchés, qu'on ne peut pas acheter des pièces comme on veut. C'est bien qu'ils nous sont arrivés, garantis pour deux ans pour les pièces. Aujourd'hui, nous sommes à cinq ans et les véhicules qui tiennent la route. Si à Dakar Demdic, qui doit se moderniser, nous avons des bus qui ont des fissures au niveau de la parabrise, nous ne pouvons pas sortir. Ce n'est pas les véhicules où vous regardez vos pieds, vous voyez la terre, le butume. Vous levez la tête, vous regardez le ciel. Vous comprenez ce que je veux dire. Ça, c'est la société d'État. Donc, des efforts vont être faits. Et maintenant, je viens de recevoir ce mois de janvier, l'autorisation de la DSMP d'acheter ces pièces dans les règles de l'art des marchés. Rappelons que le dernier rapport de l'ARMP nous a plébiscité. Nous sommes respectueux des procédures. On ne nous a pas entendus dans le N'Djoum Lang ou dans certaines choses qui font... pour des gens qui sont poursuivis par la clameure publique. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais nous, nous ne sommes pas épinglés. Et Demdic non épinglé, c'est ça aussi. Parce que je suis juriste, on ne peut pas me pardonner certaines choses. Et l'évolution étant, nous demandons juste à l'État avec qui nous avons signé une convention de concession par l'entremesse des Cétudes vers la compensation de toujours respecter le montant qui est prévu à Demdic qui a été établi de façon contradictoire entre le ministère des Finances, le Cétude et Demdic. Et il y a un arrêté du 12 février 2018 qui dit qu'il ne faut plus forfaitiser. S'ils ont eu si vous voulez devez 8 milliards, donnez-leur 8 milliards pour qu'ils travaillent, au moins pour équilibrer leurs comptes. On ne cherche pas de bénéfices. Mais quand on vous doit 8 milliards, quand on vous donne 6, ce que nous avons, c'est sûr qu'il y aura des problèmes. Mais Dieu merci, tout 2019, nous n'avons pas emprunté un seul sou pour payer les salaires. Parce que la compensation est exclusivement dédiée aux salaires. C'est vrai que j'ai un peu parlé à la presse dans un moment donné parce qu'on nous avait repris quelque chose que j'ai fini par reprendre et nous remercions les chefs de l'État de nous avoir permis de reprendre ce montant-là. Nous entamons une nouvelle année, soit tant que 2020, soit meilleur que 2019, parce que chaque jour que Dieu fait, c'est un recommencement. Si hier, je sors 220 bus, tu dois faire autant. Le pire des cas aujourd'hui. Et tous les jours, le bus ne doit pas tomber en panne. Vous ne devez pas être en panne d'argent alors que le tarif est vraiment bloqué depuis 20 ans. Il faut que les Sénégalais comprennent aussi que toute chose a un coût. S'ils veulent un bus, toutes les 20 minutes, toutes les 30 minutes, il faudra aussi qu'on ait de l'argent pour acheter les pièces quand ça tombe en panne la journée, qu'on le remette le lendemain. Mais quand l'argent qui doit vous permettre d'acheter ces pièces ne vient que l'année prochaine, il faut comprendre ça aussi. Merci. Merci, Mette. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir pour ce grand oral. C'est réciproque et je profite de l'occasion pour saluer et remercier tous les auditeurs. S'il y a des choses que j'ai dites qui sont un peu ce qui n'est pas... Ça ne semble pas être le cas, vous savez, je crois en moi. Je dis des choses parce que c'est la vérité et je ne suis pas choqué personne. Mais il faut aussi que les gens s'habituent et aient des relations pas heurtées avec la vérité. Et c'est ça aussi, moderniser un pays par le comportement, les valeurs. Moi, j'adore l'ordre. Et tant que je suis à Maquette 2012 et que j'ai bénéficié de la confiance de mes pères de Maquette 2012, de dignes leaders, on fera de l'ordre et nous sommes en train de se structurer, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, plus haut, le bernonc Bok Yacar qui n'a même pas de ciel. C'est bien Tassaro. Non, non, ce n'est pas le Tassaro, c'est le bernonc Bok Yacar. Merci, Maître Moussa Diop, l'invité de ce grand oral du 1er février. C'est le directeur général de Dakar, Demdik. Merci à vous aussi, Hassan. Oui, merci Fatou. Je remercie Maître Dégé, vraiment jovial, très, très accueillant. Et je le félicite, je ne sais que je ne fais généralement jamais pour le professionnalisme de ces gens-jeux, ce qu'on voit dans ces bus, beaucoup de professionnalisme, contrairement à ce qu'on voit dans les autres sociétés de transport. C'est de l'ordre aussi cela. En tout cas, bonne continuation. Et on aspire à plus de bus maintenant, plus de mobilité. Merci Hassan Samb, merci aussi à Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité et à Djaou Diallo pour la mise en langue technique de ce grand oral. Fatou Tcham Mgam était devant ce micro avec un grand plaisir et je vous retrouve, Inch'Allah, avec Hassan samedi prochain avec le même plaisir pour un autre grand oral. Cette émission, vous pouvez la réécouter dimanche à 0h. Elle sera aussi reprise par le quotidien Réoumi dans sa apparition de lundi par le site aussi réoumi.com. Passez un excellent week-end et bon samedi.